Bonsoir la famille et bienvenue. Aujourd'hui, on va découter un peu le passage de M. Souma. M. Souma, c'est l'un des gardes forts du président Silvia Touré. Il raconte un peu ce qu'il a vu au stade et ce qu'il a vécu. En tout cas, selon ce témoignage, c'est un témoignage qui blanchit le commandant Thumba Diagite, mais qui charge le colonel Moussa Chevorokamara et le capitaine Marcel Guilavoué. En tout cas, selon le récit qu'il nous a fait écouter aujourd'hui à la barre, il raconte un peu de comment il a quitté chez lui jusqu'à chez Jean-Marie, de chez Jean-Marie Stade. Au stade où ils vont trouver les dispositifs du colonel Chevorokamara. Il va discuter avec le président Silvia, le président Seludalin et Mokhtar. En tout cas, selon ses explications. Selon toujours M. Souma, au niveau du stade, Thumba est rentré. Et quand Thumba est rentré, il les a appelés. Il a dit, venez vers moi. Et M. Souma a insisté à cette partie. Il a insisté plusieurs fois, comme quoi Thumba a dit, venez vers moi et non venez vers mon nom. Et Marcel Guilavoué aussi était là-bas. En tout cas, selon lui, c'est Marcel Guilavoué qui a assigné des coups au président Silvia Touré. C'est là où il va intervenir. Et concernant le colonel Chevorokamara, il dit qu'il a sauvé le président Selud parce qu'il était dans l'obligation de se racheter. Comme quoi, comme il a vu le commandant Thumba sauver les autres leaders, lui aussi, voulant se racheter, il a sauvé le président Seludalin, qui était même à l'agonie, qui a été tabassé par ses éléments, les éléments des colonels Chevorokamara et que ces derniers étaient dans l'obligation de sauver le président Seludalin, juste pour se racheter. Et concernant l'appel, si vous vous souvenez, cette affaire d'appel, comme quoi le colonel Chevorokamara a appelé le capitaine Moussa Dadis Kamara, l'informant la situation du stade. Ce que le colonel Chevorokamara a tous l'informant. Selon lui, qu'on a appelé le capitaine Moussa Dadis Kamara, lui informant la situation qui se passait au stade. Et que la situation s'est dégradée, fait qu'il est débordé. En tout cas, selon M. Souma, c'est grâce à Tumba. Une fois encore, il dit c'est grâce à Tumba, grâce à Dieu, pardon, et qui ont eu la vie sauve au stade. Mais quant à Marcel, Marcel toujours, son nom ne quitte pas dans cette affaire. Tous les témoignages se braquent vers Marcel et colonel Chevorokamara. Je vous laisse écouter ce témoignage, ce témoignage encore qui réconforte les avocats du commandant Tumba et le commandant Tumba lui-même dans leur position. Je vous laisse écouter. Le 27 septembre, je me suis séparé avec mon patron à 19h moins. Mais j'avais un programme. Pour demain. J'avais le programme pour demain. Le 28. J'ai quitté chez moi. À 7h. je suis parti chez mon patron je me suis assis là-bas jusqu'à ce que les membres sont venus quand les membres sont venus nous avons quitté là-bas à 8h30 pour aller sur Jean-Marie Doré on est venus dans la joie jusqu'à arriver chez Jean-Marie Doré quand nous sommes arrivés les patrons se sont installés on est resté longtemps Jean-Marie Doré est en haut il est descendu quand il est descendu nous sommes des gardes-corps on n'a pas de parole là-bas Vincent Koulibaly ils sont venus il y avait M. Dalen M. Sidia M. Sidiya M. Bauri M. Mokhtar M. Mokhtar et d'autres ils sont installés les imams ont pris la parole ils ont essayé de parler entre eux ils ne se sont pas compris ils sont retournés nous nous sommes sortis nous sommes sortis ce Jean-Marie Doré à 9h30 nous sommes venus jusqu'au niveau du Gamal on était là-bas la première personne qui est sortie devant nous Colner Chéburu il nous a réceptionné on s'est arrêté les journalistes étaient là plusieurs radios il s'est adressé à qui d'abord le premier Sidia il dit mon grand-fère ce que vous allez faire c'est reporter cette manifestation-là ils sont partés entre eux nous on n'a pas la parole il a parlé à Dalen il a parlé avec Mokhtar ils ont parlé entre eux ils ne se sont pas compris d'un coup ils ont lavé les gaz je me suis accoupi sur le patron parce que mon rôle c'était ça dans mes activités le colonel il me regardait moi aussi je le regardais mais il a pensé bon il a pensé est-ce que c'est pas un bandit infiltré parce que dans mes activités c'était très fort là-bas très fort très donc vous savez après les gens se sont regroupés il s'est déplacé il a pris un téléphone le français qui l'a dit je ne l'ai pas oublié encore il a dit PRG le moment là est débordé il a continué de voir mais avant que d'abord ça c'est le voir la première mais avant ça il m'a appelé de mon nom il dit Rambo il a dit Rambo voilà tes éléments là-bas parce qu'il voulait pour que je me déplace pour me frapper cette frappe que je vous dis c'est de me faire disparaître il a dit voilà tes éléments j'ai dit moi je ne bouge pas d'ici il m'a demandé encore Rambo tu es avec qui ? je suis avec Sidia je suis avec Sidia il a enlevé ses attention sur moi parce qu'il a su que je ne suis pas venu comme ça de moi-même il a progressé devant nous sommes venus 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 là-bas donc le vent s'est diminué parce qu'il y avait plusieurs personnes maintenant mon patron moi j'avais mon patron difficilement difficilement je l'ai fait montrer aux tribus avec beaucoup d'efforts le garde-corps de Dalet avec moi nous sommes venus nous sommes venus nous sommes venus nous avons forcés jusqu'à ce que nous sommes montés dans les tribunes il y a une femme là-bas je ne vais pas dire je vais taire son nom ici il a dit Rambo c'est que tu vas faire donne de l'eau à boire à ton patron parce que moi-même j'ai vu que le patron était fatigué mais où prendre l'eau ? il faut que je me retourne encore dans les tribunes je ne vais pas dire écartez les gens descendre à l'aise jusqu'au niveau de la terrasse aussi bon j'ai accepté j'ai pris je suis venu j'ai couru je suis parti jusque là-bas j'ai pris ainsi par d'eau mais au retour j'ai senti quelque chose non je vais envoyer ça d'abord donc je suis venu jusqu'à la porte les deux cars là se sont et ils se garaient parce que les cars là c'était rapide c'est comme si les cars là étaient là parce que les cars là ne pouvaient pas venir d'autre fois c'était tellement rapide rapide je suis monté j'ai donné de l'eau au patron je respirais de coup de coup ils ont jeté les gaz quand ils ont jeté les gaz ceux qui sont venus dans les cars ils sont rentrés en courant ils se sont mélangés aux gens les gaz quand ils ont envoyé les gaz les gaz les armes qui crépitaient Dalen a dit une seule chose il n'y a pas eu deux je me suis j'ai baissé ma tête je me suis je me suis Au niveau des tribunes, même l'air ont trouvé difficilement dans le milieu-là, il y a beaucoup qui sont tombés sans avoir même eu des balles. En ce moment, j'ai fait tomber Dalé, j'ai fait réacouper Cidia, mon pied est parti là où les gens se voyaient. Comment faire sortir les pieds là-bas ? J'ai tiré mon pied, j'ai tiré mon pied et je me suis blessé. Si on était dans ça, les groupes étaient mélangés. J'ai trouvé que les groupes s'étaient mélangés maintenant. Si on était dans la tête, il faut monter un fort et descendre là-bas. J'ai dit que c'est fini pour nous, est-ce qu'on peut sortir ici ? En arrière, il dit venez vers moi. Il dit venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous, il dit venez vers moi. Oufama, venez vers moi, venez vers moi, moi, j'ai regardé le patron, je me suis regardé, ce n'est pas la même situation, il est patron descendant, on s'est suivi, avant d'arriver au gazon, la porte c'était, elle est petite, mais lui-même, il a fait un jeu, il s'est abaissé, parce que les gens sont à côté de lui, ils n'étaient pas dans le même esprit, c'était pas le même esprit, j'ai compris ceux qui sont derrière celui-là, si on va vers celui-là, c'est pas bon, le gars nous a envoyé, mais c'est un homme qui me dit, le gars qui dit, le gars qui dit, le gars qui dit, le gars, il a eu le revoir. Oui, nous sommes venus jusqu'au niveau de la porte, quand il a suivi, comme le colis ne vient pas envers lui, ce n'est pas à sa faveur, il nous a suivis. Moi, j'étais toujours à côté du patron, je regarde Tumba, si vous sortez, sa voiture était garée là-bas, dans ma tête, est-ce qu'ils ne vont pas me prendre ? Est-ce qu'il faut faire la protection du patron, il faut se sauver ? Je dis, bon, je vais me concentrer sur le patron, on allait, surprise, par surprise, si c'est un bois, il nous a tapé, autant katatouer, vous les maudit, non, les malchangers, justement, autant katatouer, moi, c'est. Pour son deuxième coup, le patron l'a demandé, hé, qu'est-ce que je t'ai fait ? Tumba a fait sortir les patrons, lui, il ne pouvait plus s'occuper de moi, c'est en ce moment qu'il a suivi la voiture, quand je voulais sortir, on allait me tirer, je suis grandi au stade. Je connais ça, j'ai fait la marche arrière, vers Gamal, la murité c'est 8 mètres, le mur là-bas c'est haut, c'est environ 8 mètres, le courant a fait faire tomber les gens. Quand le courant a frappé les gens, qui déchirait les gens ? Ici là c'était déchiré quoi, vous regardez ici, mais qu'est-ce qui m'a blessé ? Vous voyez les gens là-bas qui détenaient les intestins, mais qui, qui est en train de faire ça ? La seule chance, parce que c'est Guine Jaco, la seule chance, c'est qu'il y a Guine Jaco. Donc, les gens qui ont venu, ils étaient en Guine aussi, il y avait les maillots aussi. Ils ne connaissaient pas le stade aussi. Même si vous voyez leur démarche dedans, vous savez, c'est des gens et ils ne connaissent pas le stade. Mais tout ce qu'ils vont dire, il a vu quelqu'un aller, il a menti. Parce que quand il y a les balles qui crépitent, on ne se voit même pas les gens, vous ne pouvez même pas vous assurber, vous, entre les gens. A dire que celui qui m'a donné la balle, je vais le chercher. Quand je viens jusqu'au niveau du mur, tout ce que vous apprenez, apprenez-le avec promptitude. Quand j'ai regardé le mur, il se trouvait que derrière le mur, il y a d'autres dispositifs, parce que vous trouvez les gens là-bas. La branche était comme ça. Et le mur m'a corré. C'était très proche du mur. J'ai calculé, quand je vais vers le terrain, les terrasses vont me tuer. J'ai réculé. J'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit. J'ai pris les rois avec les trois doigts. Dès que je suis descendu, on m'a pris. On m'a pris. On s'est bagarré là-bas. On s'est bagarré là-bas. Mais, l'enfant qui est né à Konakry et celui qui est venu de l'autre côté, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein. A l'autoroute. Là-bas, si on vous voit, on vous tire aussi. S'ils se trouvent, et le passage, on vous rencontre, ils vont vous te tirer. Je suis parti, sorti vers Gamal. Comme je suis dans la cité, j'étais fatigué. J'ai saigné maintenant. Quand je me suis retrouvé, je suis pas parti à la maison. Le sixième sens me dit, je suis parti dans un hôtelier. Mon frère a crié. Ma soeur, ma grande-sœur, j'ai dit non. Tais-toi. Je suis parti. Comme je suis connu dans le quartier, il y a deux pick-ups qui sont venus. On cherche Rambo. Non, nous, on ne connaît pas le nom de Rambo ici. Si j'étais à la maison, on allait m'envoyer. Tous ceux qui sont partis et qui ont observé, qui les ont vus, ils ont patrouillé. S'ils savent que toi, toi, tu connais quelque chose. ils peuvent venir chez toi à deux heures du matin, à n'importe quelle heure. Ils se sont promenés chez nous pendant une semaine. Quand je rentre chez nous, il y a une autre cour, il y a une autre cour, là, je dors. Ils me voient rentrer, mais je ne dors pas là-bas. Je vais dans une autre lait. Nous sommes restés dans ça. Je courais beaucoup de risques. Je parlais même quand je suis dans la maison, moi-même, je parlais comme ça, n'importe comment. Mais est-ce que ce n'est pas la folie qui me menace comme ça ? Il y a un ami qui m'a envoyé du Valium, je prenais ça pendant deux mois. Deux mois, je ne dormais pas. Même là où je suis comme ça, je vois ça devant moi maintenant, là où je suis assis. Donc, je suis resté dans ça. Un jour, j'ai quitté Dabondi sur moto. Un véhicule est venu. J'avais 14 millions. Trois téléphones. Ils m'ont cogné là-bas, ils m'ont fracturé là-bas. Ils n'ont pas pris l'argent ni le téléphone. Je suis resté immobilisé à terre 19 mois. Ici, partout. Qui m'a fait ça ? Bon, j'ai fait promener mon esprit. Est-ce que ce n'est pas les gens-là ? Bon, j'étais seul, maintenant, je réfléchis comme ça. Je ne pouvais pas venir à l'hôpital. Je ne pouvais pas. Ce que j'ai dit, j'ai dit à mon ami, qu'est-ce que tu vas faire ? Envoie-moi à l'intérieur. Quand j'étais là-bas, un jour, j'étais assis. J'ai vu ça. Il dit, « Eh Dieu, s'il n'y a pas eu ça, si les gens n'ont pas fait l'assise là, j'allais dire que vraiment, Dieu n'existait pas. s'il n'y a pas ce jugement-là, j'allais dire que l'existence de Dieu, il y a problème de doute dans ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, quand il fait nuit, il fera jour. Que vous dormiez, que vous ne dormiez pas, il y aura jour. que Dieu nous épargne des êtres. Je demande à Dieu de faire que vous fassent beaucoup de jugements, mais pas de jugements pareils. Si ce n'était pas l'homme-là qu'on appelle tomba, on n'allait pas nous parler. Bon, c'est l'âme appartient à Dieu. Si vous m'voyez au jury ici, c'est ce que je connais dans cette affaire-là. Voilà. non.